Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. C'est une nouvelle étape pour le nouveau projet de loi Climat et Résilence, le fruit de la convention citoyenne volée par le président de la République et certains membres du gouvernement au sortir de la crise des gilets jaunes. Le projet de loi Climat, contient 65 articles, sera présenté par le gouvernement ce mercredi. Elle doit retranscrire une partie des 146 propositions de la CCSI qu'avait retenu Emmanuel Macron. Ce projet du texte aux un joints important constituera la dernière loi environnementale de quinquennat. Pourtant, elle a traduit toute la contradiction qu'a pu avoir le président de la République en la matière, à commencer par sa relation avec la principale concernée dans le domaine, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. En effet, le chef de l'État et la ministre sont loin d'avoir des relations au bout fixe. Le premier n'a pas prévenu la seconde. Avant son annonce de se mettre à référendum, la proposition de la CCSI de réécrire l'actrice, premier de la Constitution. Comme le dévoile le monde, un épisode qui solide le fait que Barbara Pompili soit tenue à distance par l'exécutif. En plus d'être critiqué par ses anciens pairs, la députée de la République en marche n'a eu de cesse de pousser le gouvernement à être ambitieux dans sa politique environnementale. Quelques mois avant son entrée au gouvernement, certaines rumeurs annonçaient même sa volonté de quitter l'OM, se présentant sur une liste dissidente de partis présidentiels aux élections municipales à Amiens. Barbara Pompili a foutu le bordel pendant un an. Cette anomésité ne semble pas calmer, au point que désormais, elle a des incidents sur le projet de loi Climat et Résilence. Barbara Pompili a perdu tous ses arbitrages. En effet, le projet de loi Climat et Résilence, sur un menu de conseil des ministres, propose l'interdiction de toute publicité liée aux énergies fossiles ou encore création d'un délit d'écocide. Des propositions écologiques qui ne convainquent pas en effet les représentants de la vague verte. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Merci.